La pandémie du coronavirus a paralysé tous les secteurs d'activité. Au nombre des secteurs les plus touchés, figure le monde de l'éducation. Au Mali, comme dans tous les pays de la sous-région, les écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Cette décision n'est pas sans conséquence sur les étudiants qui logeaient sur le campus. Certains sont devenus des sans-abri. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont venus dans l'obligation de partir. Au fait, on peut même dire qu'on nous a dégarpés d'ici. Ce n'est pas parce que l'idée n'est pas bonne. Mais avant de passer à la fermeture du campus, quelles sont les mesures que l'éducation nous a prises ? Quand on dit d'abord campus, apparemment ce sont les personnes qui n'ont pas d'office des résidences qui viennent au campus. Donc si vous procédez à la fermeture du campus, il faut des mesures d'accompagnement. Sans aucune mesure d'accompagnement du Centre national des œuvres universitaires, c'est nous. Ce sont dans les allées, les escaliers, les parkings, la mosquée du campus que ces étudiants squattent désormais. Ils sont venus d'origine d'hiver, mais aujourd'hui, ils partagent des nuits blanches à épiloguer sur leur sort. D'autres même sont là jusqu'à présent au campus. D'autres sont là exactement, ils n'ont pas des liens, ils n'ont pas d'amis, aucune possibilité de partir. La majorité sont partis là où ils ne veulent pas. Depuis le début jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mesure qui est prise à part chez nous au niveau du campus de la face. Nous sommes, pour ne pas être à 100% exposés vraiment à la contagion de ce virus. Vu que nous dormons dehors, vous-même vous avez vu, d'autres passent la nuit sur les escaliers, d'autres passent la nuit sur les nattes, d'autres même passent la nuit en regardant la télé. N'ayant pas de parents à Bamako, les jeunes étudiants à la faculté des sciences économiques et des gestions, Zoumana Malé, se retrouvent piégés sur la colline du Savoir. Cet étudiant vit désormais dans des conditions précaires. Malheureusement, nous qui sommes également ici, nous sommes là, on ne sait à vrai dire où partir. Nous savons, puisque déjà on vient de famille, on vient dans des contrées les plus lointaines, il faut le dire, mais on n'a pas le moins nécessaire pour retourner chez nous. Tout cela a vraiment impacté, il faut le dire, sur notre vie actuellement. Vous voyez, moi je ne m'entendais même pas à ces choses-là, à vrai dire ça, beaucoup vraiment je suis sûr. Dans chaque concession, on voit vraiment au moins des seaux d'eau, des savons placés par-ci, par-là, on lave les mains. Mais malheureusement, il n'y a rien d'ici, il n'y a rien ici. Donc on est là quand même, même s'il faut lutter contre la maladie à coronavirus, c'est très très difficile dans cette situation. A l'absence des cours, certains se sont trouvés des petits métiers pour avoir de quoi survivre. C'est le cas de Bouakar Siddique Ouattara, étudiant en finance-comptabilité qui alterne entre le gardiennage et le campus. J'exerce une activité qui est la société de gardiennage, comme vous voyez la tenue. Donc pendant la nuit, je fais le gardiennage. Les gens quand même se débrouillent un peu, un peu. Sinon, la situation quand même, elle est vraiment critique. S'il n'y en a pas en quantité d'un manuel, tu essaies aussi de réduire la consommation. Voilà, c'est comme ça que nous vivons ici quand même. La nuit venue, chacun cherche à se débrouiller à sa manière pour trouver de quoi manger. Ensuite, ils se réunissent autour d'une terre avant d'aller rejoindre leur dortoir de fortune dans les allées du campus ou dans la mosquée de la cité universitaire. Malgré les difficultés et le manque de moyens, ces étudiants entendent par leur message interpeller les plus hautes autorités du pays afin d'être accompagnés et soutenus pendant cette période de crise qui traverse le monde entier. J'ai été vraiment surpris aussi de ne pas avoir de la part du gouvernement une aide pour pouvoir soutenir surtout ces gens qui n'ont pas d'abri et qui ont aussi des difficultés pécuniaires pour pouvoir y réaliser leurs besoins. Au petit matin, les étudiants sans domicile fixe de la colonne du Savoir scrutent les réveils de la ville de Bamako et la levée du soleil dans l'espoir que cette pandémie finisse rapidement.